...a été celle d'une dernière des goujasses, et une dernière des pâles toquées. Je ne te donne pas l'intéressante et c'est très bien que tu n'as pas son adresse. Ouh, mais j'ai son nom et son numéro de régiment. C'est suffisant et au-delà. Ah, pas de sang, pas de sang. Ah, c'est du sang qu'il te faut. Eh bien, tu en auras, ma fille, et peut-être plus que tu ne le penses. Voilà un petit mot de billet dont je ne suis pas mécontent, et qui n'est pas. J'ose le prétendre dans un essai à lunettes. Mais qu'est-ce que tu attends ? Eh bien, la lettre, pour la faire mettre à la poche, il est 8 heures, la bonne est levée. Voilà. Ah, 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 et puis plutôt non, je la mettrai moi-même à la boîte, je suis plus sûr qu'elle arrivera. À Pâques ? À Pâques ? Ou à la finité, le jour où M. Malbrot rentrera dans le château de ses pères ? Oh, de l'esprit ! Oh, le temps va changer ! Il suffit ! Des insinuations, en demi-tintes, font ce qu'elles peuvent pour être blessantes, seulement, tu vois, ta sottise, n'importe quoi. Ta perfidie me fait lever le cœur, et ta nièce me fait lever les épaules. Voilà tout le fruit des peines. Là-dessus, tu vas me faire plaisir de te taire, ou alors, t'arras-le-toi. Parce que, tu vois, je veux bien me borner, en principe, à remettre cet individu à sa place par une lettre plus qu'explicite, mais c'est à la condition, à la condition très faite, que la question sera tranchée, et que je n'entendrai plus jamais parler de lui. Mais comment, voilà, un Galapia, là, un traîneur de rapière en chambre, qui, non seulement dans cette affaire, mais viendrait par le sous-marché, troubler la paix de mon ménage, semer la ditanie chez moi, oh mais non, oh mais non, il ne faut rien ! Donc, la moindre, la moindre allusion à ce monsieur, n'est-ce pas ? Il n'est plus une lettre qui recevrait de moi. Et qu'est-ce qu'il recevrait ? Mon pied. Ton pied ? Mon pied, en personne, si j'ose récréer ainsi. Oh, oh, veux-tu que je suis ? Je t'en défie. Je ne le répète pas. Je t'en défie. Ah bien, pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Tu sais, tu sais, le bon Dieu qui nous voit et nous entend. Nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil ? Le voici, le seuil de la porte. Et la porte vous en ouverte ? Réclairé. Passe-le donc le seuil que je vois un peu. Et va donc lui mettre de ton pied, ça, monsieur. Réclairé. Allez. Passe-le donc le seuil que je vois. Allez, qu'est-ce qui t'a fait ton arbre, machin ? Qu'est-ce qui t'a fait le seuil de la porte, hein ? Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Mais, 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 oh, tu me donnes tes ordres ? Oh, 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 c'est étonnant comme j'opéis. Hum, en vérité, il y aurait seulement dix ans de moins, je t'aménitoirais une pétée pour te râper au sentiment des convenances. Mais qu'est-ce qui m'a-t-il morbeux ? Une gamine pareille, on lui presserait le nez et il en sortirait du lait, et qui se permet de donner de l'ordre ? Et de dire, va-t'en, 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 va Pardon qu'à tomber un rythme, j'ai compris. De près des... En parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles vignes. Oui, oui, oui. Et... Et tu en perds une seconde en émettant cette vérité, une objectivité efficace, car tu la juges telle, j'imagine. Trop folie pour te démentir. Et moi, j'ai regretté d'apprendre que le jour où l'esprit et toi vous passerez par la même force, nous n'attrapons pas l'enjure. Ce qui veut dire qu'il fera régulièrement chaud ? Regulièrement chaud, oui, ma fille. Tu... Tu as cru que c'était Marie. Comment ? Au fond, là, tu ne t'es pas aperçu que je me manquais de toi. Ah, ben, quoi donc ? Tu ne t'es même pas rendu compte que je m'expliquais de la grandeur. Ben, je l'avoue, non ? Oh, bonjour de Dieu, comme dit Mme Bernet. Tu sais qu'elle a la naïve et de toi. Oh, mais laisse-moi rire, laisse-moi rire. Oh ! C'est trop drôle. Donc, attends. Et tu me vois... Tu me vois... ...tombant à 8 heures du matin... ...t'être à l'intérieur... ...le cavéliat à la boutonnière... ...et... ...tirant les oreilles à ce monsieur devant un escadron rangé en pétail. Non, 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 écoute... Non, mais on pourrait pas... On est toujours... On est toujours... On est toujours... Mais... On va voir. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Rien ! Faire une niaiserie, la moindre des choses. Ben, en parle quoi ? Moins de rien, je te dis. Le sentiment du plus élémentaire devoir, le respect de l'uniforme français. Tu vois, c'est pas les moins la peine d'en parler. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bien entendu. Un morgueux d'officier moubrage, et je lui passe pas les reins. Pourquoi ? Parce que mon patriote, parlant plus haut que ma vertu, me dit... Ne fais pas soin. Ce sur des mâles. Songe à la France qui est amère. Et n'attends pas, par un châtiment public, au prétif de l'uniforme. Je m'incline ! Tu ne comprends pas si tu te dis que ça m'étonne ? Cœur va y aller ! Non, mais dis-toi donc. Mais vous êtes toutes les mêmes, là. Fermés comme des portes de prison à tout ce qui est. Grandeur d'âme. Noblesse des sentiments. Générosité naturelle. Quelle race ! Oh, mais tu peux rire, hein ! Tu sais, j'ai ma propre estime qui me suffit. Et toi, au moins, tu ne te plaindras pas de moi, Patrick. Parce que moi, moi, je fais passer toutes affaires avant les miennes. Tu as raté ta vocation. Tu aurais dû te faire... Tiens, Maudin ! Il blague pendant que tu en as encore le temps. Vas-y ! Parce que, entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie remise. Oui, que je le referai un, tiens. Il ne me retombe jamais sous la main. Et je lui planquerai une petite leçon de savoir-vivre qu'il lui aura l'envie d'en recevoir une seconde. Mais... Oui, oui, je lui referai une éducation, moi, ce monsieur. Mais tu disais, oui. Avec mon pied dans le derrière. C'est convenu. Tu... Tu ne me crois pas. Ah, je ne fais que ça. Ah, je fais que ça. Seulement, tu n'en penses pas un mot. Tiens, eh bien, tout se décolle son adresse. Et j'irai lui dire comment je m'appelle. Tu verras si ça fait un prix. C'est au point que, euh, si on te la donnais, tu irais logiquement de ce pas. Mais de ce pas. Ah ! Ah, bon, très vite, là, veux-tu ? Pardon ? Il a son adresse. Oh, non ! Tu as l'adresse de ce monsieur. Oui, je l'ai. Et puis, tu m'instommes. Et puis, oui, il ne me détest pas. Et puis, oui, il m'a fait la cour. Et puis, oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... Mais peut-être quoi ? Une bonne tête de... Une bonne tête de... Oh, tu sais, parce que... Pardon ? Pardon ? Et puis, oui, je suis une honnête femme, moi. Et puis, oui, tu ne seras satisfaite que quand je serai devenue autre chose. Et puis, oui, il m'a remis sa carte. Et sa carte ? Sa carte, la fois-ci. Tu sais maintenant où tu peux le trouver ? Et il y a les deux suites, lui, qui a fait l'air un de nos yeux. Sa carte ! Sa carte ! Mais je m'en fous de sa carte comme de lui-même, car... Ah ! Voilà ce que j'en fais de sa carte ! Et qu'on fait si... Voilà ! Drôle politon, qui a tout pédonné pour l'adresse à une femme mariée, hein ? Et qui se permet de dire de moi que j'ai une bonne tête... Ah ! Si c'est son opinion ! Eh bien, j'en pourrais changer ! Avant, une fois-là, ça faut s'ouvrir ! Et... Pas plus tard qu'un instant, mais ! On vient de le faire de ma grandiosité ! Le premier coup de tour... Qu'est-ce que j'ai fait de sa carte ? Que... qu'est-ce que j'ai fait de sa carte ? Rue Grange-Batelière 17. Oh, il n'y a de la chance que pour la canaille, on a bien raison de le dire. Rue Grange-Batelière 17. Quoi, rue Grange-Batelière ? Mais dis donc, tu m'as brasé longtemps avec ta rue Grange-Batelière, là ? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ces façons de parler en même temps que moi et de causer lorsqu'il ne te demande pas de causer ? Ce monsieur... Ah, je t'y prends ! Tu voudrais détourner la conversation, fille de mouche. Moi ? Oui, toi. Je te prends la main dans le sac, la grande élite impertinent. Alors toi, tout de suite, ce mèche vieux, mais tu es rouée comme une potente. Actuellement, ça ne trompe pas avec moi, ce genre de malice cousue de corde à pluie. Pas d'une seconde, fais-toi bien de cette idée. D'ailleurs, tout ça, je sais de qui ça vient. Ah oui, et ça vient de quelqu'un. Oui, ça vient de ta mère. Ça, par exemple, c'est un goule. Qu'est-ce que maman en voit là-dedans ? Qu'est-ce qu'elle a à voir ? Elle a à voir que si jamais elle leur met les petits ici, là. Je l'en prends comme ça par le bras et je la flanque à la porte. Quant à toi, je te défendre si on est chez elle, c'est à moi que tu auras affaire. Ah, ça suffit ! Oui, c'est comme la bonne, tiens. Envoie l'une qui ne va pas moins dire longtemps ici, parce que moi, je vais l'autrefroyer, c'est l'illusion de prendre compte qu'on fait jusqu'à fin. Ah, et puis il y a le chat. Le chat que j'ai oublié. Une saloperie qui passe son temps à faire ses ordures dans le porte-parapuie qui l'affichent. Oh, il va y avoir de mes nouvelles, le chat, moi. Je vais le prendre par la peau, du coup, je vais le planquer par la fenêtre, et on verra bien s'il retombe sur ses pattes. Non, mais enfin, je vous le demande. Mais qu'est-ce qui m'a fait chier un monde pareil ? Oh, mais tout ceci va changer. La mère, la fille, la bonne, le chat. Je vais vous permettre de vous faire des casques. Actuellement, monsieur, regardez-vous ! Actuellement, monsieur, regardez-vous ! Oh, moi ! Oh, je vous vois au milieu, c'est évident. Oh, vous avez vu. Tout est contre nous ! Bon, voilà, bah, écoutez, j'ai envie, ça fait un peu pas de mal, ça, mais c'est pas grave, on fera avec, hein. Ça fait que ça ne vous plaira pas de mal, ça fait une bonne soirée. Alors, je vais appeler mes petits camarades que vous avez pu venir dans les deux pièces. Les deux Isabelles. Écoutez, comme prévu, on va faire un petit temps-là. Ça, en plus, ça va nous servir à nous, pour essayer de sortir quelque chose, si vous voulez, de la technique. C'est vrai que Gérard, les gens-là, ils vont essayer de sortir quelque chose. Et puis, ben, on va essayer, si jamais ça nous lâche plus que... Eh ben, on continuera comme ça. Je tiens à décider, quand même, parce que c'est pas évident. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements A tout à l'heure, j'y vais en venir en compagnie de nos amis de sur Pinard, qui vous attendent là-bas, au fond, avec des excellents gâteaux, plein de choses, et de quoi de... Plein de choses. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Merci. Merci.